Générique Générique Bonjour à tous. Bonjour. Bon, désolé d'avoir pris un peu de retard, mais on était encore en train de peaufiner les derniers détails. Par main levée, qui connaît déjà Exegol ? Oui, il y en a quelques-uns. Déjà, merci à vous, fidèles utilisateurs de la distro. Petite précision déjà, Exegol est un projet d'initiative personnelle qui est soutenu par un ensemble d'entités. Capgemini, par exemple, qui est présent effectivement dans les stands et qui est notre employeur à nous deux, mais également d'autres sociétés qu'on va présenter juste après qui soutiennent ce projet open source et communautaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main parce qu'ils ne connaissaient pas déjà la distro, à main levée, qui connaît Kali Linux ? Voilà, là on a un petit peu plus de monde. L'objectif à la fin du talk, là, c'est que vous arrêtiez d'utiliser ça et que vous mettiez Exegol devant. En tout cas pour les professionnels d'entre vous, mais nous sommes des professionnels entre nous. Donc, petite présentation, mon nom c'est Charlie Bombert, je suis à l'initiative du projet initialement. Mathieu m'a rejoint derrière et a apporté tout son savoir-faire et sa technique de dev et donc il porte aujourd'hui le lead du développement du projet. Je le laisse se présenter. Du coup, Mathieu, en effet, aka Dramelac sur internet et en équipe CTF. Et du coup, en effet, j'ai rejoint Charlie en cours de route parce que j'ai vu tout de suite dans ce projet un très grand intérêt et beaucoup de possibilités. Et qui était dommage de ne pas développer jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Là, il est juste en train de tacler mes incapacités de dev, mais je vais le laisser faire. Voilà, mais il faut bien, il faut bien, on est entre nous. Mais du coup, après une équipe solidement constituée et un an et demi acharné, on est enfin prêt à vous présenter un produit presque fini. Alors, presque fini, mais il est déjà utilisé par à peu près 5-6 000 personnes dans le monde selon nos estimations. Mais notre truc, ce n'est pas de mettre de la statistique et du tracker dans tous les sens, donc on n'a pas de chiffres précis, malheureusement. Pour ceux qui l'auraient loupé, on était présent à l'Operan Cyber Cup juste en haut, au quatrième étage hier. Ce qui explique la voix un petit peu fatiguée et peut-être le léger retard. Je suis désolé, il nous manque un petit peu de sommeil, mais on a fait troisième, donc ça valait le coup. De mon côté, vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Shutdown, et ceux qui ne me connaissaient pas, c'est fait maintenant. Et je vous propose de passer à la suite, mais avant ça, clin d'œil quand même à Capgemini, à Xobox et JetBrains, qui soutiennent notre initiative, qui est effectivement, comme le disait Dramlak, pas nouvelle, et qui permettent à ce projet de, en tout cas, de fonctionner. Alors, je vous ai parlé de CaliLinux juste avant, je tire une dernière balle, et puis après, promis, j'arrête d'être agressif. Il y a des problèmes actuels avec nos solutions qui existent, CaliLinux, Parot et autres, c'est que ce sont des systèmes monolithiques, ce sont des systèmes qui évoluent au fur et à mesure des tests d'intrusion. À main levée, qui fait ou connaît, en tout cas, les principes de tests d'intrusion ? On en a quelques-uns, ok. Donc les principes, je ne vais pas revenir dessus de fou, c'est du ethical hacking, c'est de la technique, et s'il y a bien un truc qui est lourdingue quand on arrive chez nos clients pour faire du pen test, c'est que notre environnement de test ne soit pas prêt, et qu'on doive tout modifier. Et ça, avec CaliLinux, ça arrive souvent. Des utilisateurs de CaliLinux qui ont levé la main, il n'y en avait pas beaucoup, donc je ne vais pas refaire lever la main ici. On a quand même un constat de manque de résilience, de manque de stabilité, de beaucoup de conflits entre les dépendances, entre les librairies et les outils. Et on a une problématique qui est aussi le choix de l'outil. L'outillage n'est pas forcément adapté, il n'est pas forcément mis à jour. On ne met que les énormes projets qui ont 6000 étoiles sur GitHub, mais pas forcément le projet d'à côté, qui en a 20, qui est nouveau, et qui permet quand même de péter 90% des Active Directory. L'objectif d'Exegol, c'est d'être communautaire, d'avoir un choix qui est porté par la communauté, d'avoir quelque chose de pertinent, d'avoir quelque chose de stable, mais d'aller au-delà de ça et de proposer un design nouveau, de ne pas proposer un système d'exploitation comme les autres, mais de proposer quelque chose qui nous permette, la tagline en tout cas, de créer des conteneurs dédiés pour chaque type de test. Pour chaque client, vous avez un conteneur, pour chaque mission, vous avez un conteneur. Tout est conteneurisé, c'est sécurisé, c'est pro, et c'est la manière de faire les choses de façon professionnelle. Et vous discuterez un peu avec les pen testeurs que vous pouvez connaître. Mettez-leur devant leurs responsabilités. Est-ce qu'ils utilisent une VM, qu'ils ne changent jamais, ou qu'ils snapshotent ? Est-ce qu'ils utilisent leur même hôte ? Vous allez voir que les réponses ne sont pas forcément celles qu'on espère. C'est-à-dire qu'on ne propose pas juste des outils à jour et un environnement accessible que tout le monde peut participer, ajouter et participer vraiment au projet. C'est vraiment tout le design et la conception de comment travailler dans ces environnements-là. On a des contraintes, que ce soit de confidentialité, métier, opérationnel. Et aujourd'hui, le design, la manière dont on travaille, à base de virtual machine ou autres dérivés, apporte beaucoup de contraintes. Et donc, au-delà de juste avoir un nouvel environnement qui s'ajoute à la grande liste des OS de hacking, on propose une nouvelle façon de travailler à base de containers. C'est ça la grande révolution du projet, si je puis dire. Alors, juste une précision, on n'a rien inventé au niveau conteneurisation. On s'appuie quand même sur une stack existante qui est Docker, qui fonctionne très bien, qui a été éprouvée. Nous, notre objectif, c'est de venir au-delà de ça, présenter quelque chose qui va faciliter l'usage de tous les jours. Avant d'aller plus loin au niveau structure, j'aimerais vous raconter une histoire pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi on a initié ce projet et pourquoi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a à cœur, sans mauvais jeu de mots, on est entre professionnels. Il y a quelques années, j'étais présent chez un client. Je faisais mes tests d'intrusion. C'était un de mes tout premiers tests d'intrusion interne. Donc, je n'étais pas forcément très expérimenté. Et je m'étais dit que j'allais tester un nouvel outil, comme on le fait très régulièrement. À chaque nouveau test d'intrusion, on teste un nouveau truc. Et j'ai eu la merveilleuse idée, pour les techniques d'entre nous, ça va vous faire rire, de désinstaller Python. Voilà. Allez-y, rigolez. Moquez-vous. J'ai désinstallé Python sur une Kali Linux. C'était mon système à l'époque. Et tout a cassé. Pour réinstaller Python, il fallait Python. Donc, quand le client m'a demandé comment se passer, se dérouler le test d'intrusion, je lui répondais que ça se passait bien. Mais à l'hôtel, disons que je n'ai pas passé une très bonne nuit. Et le matin même, je me suis juré de jamais retomber dans ce cas-là. et de faire quelque chose, d'agir, d'essayer de ne pas retomber dans ces travers-là. Ce travers, il était simple. L'initiative de départ, ce n'était pas d'arriver sur quelque chose de sécurisé. C'était d'arriver sur un environnement qu'on ne met pas trois jours à redéployer, à reconfigurer, à customiser. Un truc qui soit disponible en deux heures, automatisé, sans assistance, la nuit. Et je me lève le matin, mon environnement, il est prêt. Vous conclurez de cette discussion que j'aime dormir et que ce jour-là, je ne me suis pas levé du bon pied. L'overview du projet, elle est telle qu'elle suit. Vous avez aujourd'hui le support, en tout cas la prise en charge, si on veut parler franco-français, de différents types d'architecture et différents types de système d'exploitation. Que vous soyez sur macOS, Windows ou Linux, c'est bon. Et si vous êtes sur un système comme le mien, un peu horrible, ARM64, c'est bon aussi. Si vous pensez par exemple à votre Raspberry, ça marchera. En tout cas, ça l'agra un peu, mais ça marchera. Et normalement, on devrait prendre en charge la plupart des systèmes d'exploitation et des architectures qui existent. Au niveau de l'overview du projet, vous verrez à l'intérieur, dans les trucs que vous n'arrivez probablement pas à lire, qu'on s'appuie sur une stack Docker. Pas besoin d'aller dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise un max de fonctionnalités de Docker, mais qu'on les rend faciles à l'utilisation, avec un truc en noir qui vient autour de tout ça, qui s'appelle un wrappeur, un wrappeur Python. Ce qui rend en fait l'utilisation d'Exegol aussi simple que l'utilisation de n'importe quel autre outil en Python. Vous avez de la documentation, du man, etc. On reviendra plus en détail par la suite dessus. Mais donc, tous les Docker Run, Docker Start, Docker Create, etc. Vous n'avez pas à vous en occuper. Le wrappeur gère tout pour vous, avec des options qui sont simples et faciles à comprendre pour l'utilisateur. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Docker, vous savez à quel point ça peut être compliqué de configurer correctement cet environnement. Surtout en environnement de Pentest, on a des besoins très différents et en même temps très précis et très exigeants. Ça peut être assez laborieux de le faire manuellement. Donc le wrappeur va vraiment être là pour vous assister, vous guider et avoir une vue fonctionnelle, des paramètres fonctionnels sur qu'est-ce que vous avez besoin pour votre environnement, vos attaques, ce que vous avez prévu de faire. Et automatiquement, vous donnez des besoins opérationnels, si je puis dire, donc partager des volumes, des devices, peu importe. et il va tout faire pour vous et tout vous configurer. Le but étant que le projet qu'on a reconstruit, c'était comment rendre l'UX, l'user experience, la plus agréable possible pour que ce soit un outil qui soit efficace, qui nous facilite la vie de tous les jours, qui soit agréable à utiliser et qu'on ne puisse jamais s'en séparer. Alors pour réaliser ça, on s'est appuyé sur deux philosophies différentes qui peuvent paraître un peu aux opposés. Pour autant, ce n'est pas tellement le cas. On s'est inspiré de la philosophie d'Apple qui veut rendre tout très facile et tout très beau et tout très simple et ça marche pour vous. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'Arcevrapeur. Mais pour autant, on a aussi voulu s'appuyer sur la philosophie plus Unix en laissant la possibilité quand même à l'utilisateur plus avancé de tout customiser. Donc, en plus du fait que tout soit modulaire grâce à Darmlack qui sait mieux que moi et que tout est open source et que tout est communautaire, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'options avancées qui vous permettent avec des configurations d'utilisateurs, etc. de vraiment tout customiser dans l'utilisation de votre système. Alors pour aller plus dans le détail au-delà de la partie Project Overview, on va voir un peu dans le détail, enfin en tout cas, on va lister les technos sur lesquels on s'appuie pour rendre ce projet possible et fonctionnel. Au niveau de la structure du projet, le projet a beaucoup évolué. Si je vous avais fait ce slide-là il y a trois ans de ça, il y aurait une slide, ce serait un Dockerfile. Ça a évolué dans le bon sens. Avec une stack Docker pour la partie containerisation, Python pour la partie wrapper, avec associé à ça la partie Pypey pour mettre à disposition les paquets Python sur Pypey. Discord pour la partie communautaire, donc s'il y a des questions, des besoins, des problèmes, des suggestions, des remarques, des contributions, tout se fait sur ce Discord-là. Vous retrouverez une communauté de 300-400 comme ça actuellement sur ce Discord. C'est ce qui est plutôt honnête en termes de proportion des utilisateurs qu'on estime sur la plateforme. Estimation qu'on calcule avec le nombre de téléchargements du paquet et des images Docker. Ces images Docker sont disponibles sur Docker Hub qui est un registré public et donc quand vous allez faire, alors ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le wrapper, mais quand le wrapper fait un Docker Pool pour aller télécharger l'image déjà compressée et pré-build de l'image, vous n'avez pas la build pendant des heures et des heures, elle est déjà build, elle est mise à disposition sur ce registry, vous avez juste à la télécharger, à la décompresser. Et quand je dis vous, en réalité ce n'est pas vous parce que vous, vous faites Exegol install, c'est le wrapper qui s'occupe de tous les trucs un petit peu chers. Ensuite, on s'appuie sur GitHub, forcément pour toute la partie Project Management. Vous y retrouverez une roadmap, une CICD, une pipeline, vous y retrouverez tous les repos, toutes les issues, les pull requests et tout ce qu'on sait faire habituellement sur GitHub. J'ai listé aussi la prise en charge des différents systèmes. Pas que ça ne s'appuie là-dessus en termes de stack, mais ça nous a passé tellement de temps de prendre en charge WSL et ARM64 qu'il faut qu'on le note et qu'on l'utilise dans un max de slides. C'est ça. Du coup, maintenant pour entrer un peu dans le dur du sujet. On vous parle d'environnement, on vous vend mille et une merveille, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Pour partir d'un élément, d'un environnement que vous connaissez, si vous faites des tests d'intrusion avec Kali, vous allez avoir des VM. Et si vous voulez faire bien les choses en suivant les bonnes pratiques, vous êtes censé avoir une VM par client, par mission, par projet, de manière à correctement isoler vos environnements, vos outils, vos données, etc. Sachant que tous les outils laissent beaucoup de traces, qu'il est vraiment difficile de complètement effacer pour avoir à chaque fois un fresh start. Il existe des systèmes, des snapshots, etc., mais ils ont chacun leur point négatif. Donc, Exegol, comme je l'ai dit un peu plus tôt, s'appuie sur la technologie des containers avec la stack Docker ou autre engine. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est à gauche plusieurs containers qui existent au sein d'une même machine qui peuvent être créés à la volée. Et ces containers, c'est votre environnement dédié et isolé sur lequel vous allez pouvoir travailler sur un projet, un besoin, un POC, un lab, peu importe. C'est vraiment votre espace de travail et vous pouvez le dédupliquer autant de fois que vous voulez. C'est vraiment créer la volée avec des configurations spécifiques à chaque fois. Ces containers vont se baser sur des images. Là, on va parler de l'environnement Exegol. C'est la partie OS. C'est l'équivalent de votre ISO et que vous téléchargez et ces images-là, elles sont dérivées. Vous avez des images spécialisées. On en a cité quelques-unes, spécialisées sur les outils d'Active Directory, les outils, les activités d'Ossint, etc. Et pour ceux qui font vraiment de tout ou qui ne veulent pas chercher à comprendre la différence, il y a la foule. Je pense que vous avez tous deviné ce qu'il y a dedans. Tout. Donc, vous n'attendez pas après à râler si la foule est lourde. Vous l'avez cherché. Mais voilà. À partir de ces environnements de base que vous téléchargez, vous allez pouvoir créer vos containers qui vont vraiment se baser là-dessus. Ce qui fait que même si vous créez un, deux, dix ou mille containers Exegol, vous n'allez pas prendre mille fois la place, contrairement à une VM qui a besoin d'avoir son disque. Étant donné que Docker se base par une image, elle a une technologie de couche. C'est-à-dire que tous les containers vont se baser sur la même image. Et même si votre image elle fait 30 gigas et que vous avez 40 containers, 40 projets, ça consommera toujours 30 gigas parce que c'est cette même base. Et la seule chose qui va être dédupliquée, c'est la donnée spécifique à chaque environnement. C'est vraiment un choix parfait en termes d'optimisation de disque pour avoir à la fois tous les outils et un environnement complet et remplacer une VM de 40 gigas par une image de 40 gigas. Mais après, à l'usage, on peut vraiment avoir plus de liberté sur la déduplication, etc. Ensuite, comme on vous l'a dit, nous maintenant, on utilise Exegol au quotidien dans nos missions. Donc moi, en red team, Charlie et de toute manière tout le reste de nos équipes et des gens qui nous sont proches parce qu'on a évidemment converti tout le monde, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que c'est notre quotidien, c'est notre métier. On fait des missions au jour le jour et on ne vous le vend pas en mode c'est génial. Non, on est les premiers utilisateurs du système. Donc quand il y a un bug et un truc qui ne marche pas, c'est nous que ça fait chier en premier. Et du coup, au passage, vu qu'on a la main dessus et qu'on peut contribuer, on a tout fait, tout ce qui nous passait par la tête en mode « Mais ce serait super bien de faire ça, ça nous ferait gagner masse temps. » Vous pouvez s'imaginer les discussions du dimanche 23h avec Zarmlac. « Mais ce serait génial de pouvoir enregistrer toutes nos commandes et leurs sorties. Bah oui, on ne va pas dormir. Bah non. » Et lundi midi, paf, système de logging. Donc pour commencer par cette belle feature, merci pour l'introduction Charlie. On a par exemple le shell logging. Quand vous faites des tests d'intrusion ou des éléments d'audit pour des clients, il faut évidemment enregistrer toutes ces traces de manière minutieuse. On ne va pas du tout douter que tous les professionnels font ça avec un sérieux absolu. Mais du coup, Exegol va vous proposer un système pour le faire automatiquement. Vous avez un système de shell logging et tout ce que vous allez exécuter dans le container que vous avez configuré à cette fiffée, va être enregistré. Entrée commande ainsi que sortie avec l'eurodatage. Avec tous les éléments de contexte que vous avez besoin, c'est également interactif. Si vous avez besoin de revenir à un moment précis, il y a plusieurs moteurs qui permettent de le faire selon vos besoins et comment vous pensez l'utiliser et l'exploiter par la suite. Mais voilà, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de comment se faciliter la vie du logging automatique. On va également avoir des connexions réseau avec la prise en compte de VPN. Un exemple que je pense va parler à beaucoup. Qui connaît Actebox ici ? Voilà. Au lieu d'avoir une VM avec un Kali et dedans, vous ouvrez un terminal avec un OpenVPN qu'il ne faut pas fermer, vous le laissez de côté, vous n'y touchez plus et de temps en temps, il faut revenir pour être sûr de le restart. Et si vous redémerez la VM, attention, on recommence. Vous voyez où je veux en venir ? Dans Exegol, dans le wrapper, vous dites, je me crée un environnement pour Actebox ou pour une machine spécifique et vous mettez tirez tirez VPN votre fichier. C'est tout. Et ça va fonctionner de manière complètement transparente. Vous allez avoir un environnement réseau dédié isolé avec le tunnel qui va être géré automatiquement, qui va se monter au démarrage. Vous créez une interface dans votre container uniquement et que dans votre container. C'est-à-dire que, réalisez bien ça, c'est vraiment isolé dans le sens où vous allez avoir accès à Actebox depuis votre container Exegol mais pas depuis votre hôte, pas depuis un autre container. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ok, je continue. Tac. Alors, on vous a parlé de registre Docker Hub. Un truc qui est un peu lourdingue avec Docker, c'est qu'il faut build les images. Donc, vous avez un Docker File qui est la liste des instructions qui doivent être suivies par votre système pour construire l'image. Vous n'avez pas à le faire. On le fait pour vous. On a tout un système de pipeline avec des runners qui tournent toute la journée chez moi. Donc, vu le prix de l'électricité, je suis content. Néanmoins, ils buildent des images, ils les compressent et les foutent sur Docker Hub. Donc, tout ce que vous avez à faire derrière, c'est d'avoir une bonne bande passante, vous téléchargez l'image. Ça décompresse chez vous. Ciao, bonsoir. Et donc, vous verrez sur ces registres Docker Hub, en fait, tout est public. Donc, vous avez tous les registres de pré-prod, les registres de dev, les registres de test et le registre de prod sur lequel vous retrouverez les différentes images. Et c'est là où on voit notamment le nombre de téléchargements des images à 17 900. Et puis, vous verrez aussi que, par exemple, Exegol Pre-prod, comme par hasard, on est les seuls à l'utiliser, ce qui est un peu normal. Juste un petit élément à rajouter, c'est que, comme on l'a dit, on est vraiment sur l'open source et sous l'ouverture. Vous pourriez ne pas nous faire confiance. Eh bien, vous pouvez consulter le code source, consulter la pipeline, voir comment on build, voir à partir de quelle source et aller encore plus loin, le rappeur embarque le code source d'Exegol. C'est-à-dire que, même si vous n'avez pas ou vous ne voulez pas utiliser Docker Hub, eh bien, vous pouvez build vous-même l'image en local. C'est-à-dire que, sur votre PC, vous allez, avec le rappeur, dire, moi, je vais installer une image locale, je n'ai pas envie de télécharger celui, je veux payer ma propre électricité. Du coup, eh bien, libre à vous de le build, vous choisissez votre profile, est-ce que vous voulez build une image full, etc. Et le rappeur va faire ça automatiquement pour vous et vous chargez en local l'image que vous venez de construire. Ça vous permet également de rajouter des profils si vous en avez besoin, de rajouter de la customisation, mais on en reparlera ça par la suite. Du coup, pour les pipelines, on vous disait qu'on le fait automatiquement, c'est vrai, mais pas à la main. Donc, ces pipelines-là, on les a faits sur GitHub qui vont traiter toutes sortes d'actions qu'on ne peut pas réaliser nous-mêmes. Donc, certes, les Docker Build, à la limite, ça se fait, et même encore, mais la difficulté, c'est surtout la stabilité. On ne veut pas non plus livrer des trucs au pif. Donc, on voudrait au moins donner un environnement qui soit stable et qui fonctionne. Sauf qu'il y a 600 tools à peu près dedans dans la foule. On ne va pas aller les essayer un par un. Vous vous doutez pourquoi ? Donc, on a automatisé tout ça dans une pipeline. En plus du build, on va rajouter du testing pour s'assurer que tous les outils fonctionnent comme prévu, avec vérifier que ça fonctionne bien, des commandes plus ou moins précises qu'on peut exécuter dans l'environnement de test. Mais ça va nous permettre que quand on livre une image, au moins on s'assure qu'elle respecte un certain niveau de stabilité, qu'elle est fonctionnelle et ça, ça assure quand même un certain niveau de qualité. Au niveau de la roadmap, c'est quelque chose qui est relativement nouveau parce que le projet prenant un peu de traction et d'utilisateurs et de communautés, il est arrivé qu'il y ait des utilisateurs qui disent « J'ai une idée géniale ! » Et si vous faisiez une documentation ? Eh bien oui, c'est dans la roadmap. Mais attendez, j'ai une autre idée. Et si vous preniez en charge le chiffrement de vos conteneurs ? C'est une très bonne idée. On l'a eu il y a six mois. C'est juste que c'est dans la roadmap. Bon, sauf que la roadmap, ils ne la voyaient pas. Maintenant, c'est fini. La roadmap, vous la voyez, elle est publique. Vous avez tous les éléments qui sont en réflexion, les éléments sur lesquels on est en train de bosser de façon active, les éléments sur lesquels on est en train de bosser de façon active. On a quelques problèmes, mais globalement, ce n'est pas très loin, etc. Vous avez un ensemble de tags, les différents repos qui sont indiqués. Et donc, très facilement, si vous vous dites « J'ai une idée de génie, on va faire telle action. » Allez faire un tour dans la roadmap. Si c'est dedans, ça vous rassurera. Et si ce n'est pas dedans, Discord. Et puis, vous verrez, cinq minutes après, ça y sera. Ça justifie aussi pourquoi je vous disais que c'était presque terminé. Aujourd'hui, on en a un stade où l'outil est stable, il fonctionne bien et on en est honnêtement très fiers. Mais il y a plein de features. On a des idées dans tous les sens qu'on voudrait implémenter, mais ça prend du temps. Ça se fait aussi au fur et à mesure. Donc, un gros merci aussi à tous les contributeurs sur GitHub, dans la communauté qui nous aident, qui nous font gagner un temps fou et qui sont de plus en plus nombreux à nous assister. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. On est très ouverts. On répond aux questions. On essaie de donner un maximum d'éléments pour vous faciliter la vie-là. mais c'est du temps à trouver et puis un tool qui évolue. Depuis la version complète, si je puis dire, ça fait un an et demi à peu près, je pense, qu'il existe. Donc, il prend sa maturité au fur et à mesure. Le temps passe vite, en l'occurrence, ça fait depuis trois ans. Mais par contre, ça fait depuis à peu près un an et demi que tu as rejoint sur le truc et qu'on a quelque chose d'un peu plus solide déjà en termes de dev parce qu'encore une fois, le dev, ce n'est pas moi. Et donc, je faisais un peu en bas, c'était forte. Ça marchait, mais c'était moyen. Et donc, derrière, pour développer de nouvelles features, c'était compliqué. Mathieu est arrivé et un jour, il m'a regardé. C'était à l'EC2 de l'an dernier. Non, l'EC2 de l'an d'avant. Et il m'a dit, Charlie, Exegol, c'est top, mais il est codé avec le cul. Enfin, voilà. Mais, donc, je lui ai dit, mais les contributions actives seront les bienvenues. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, je vais tout réécrire. Donc, c'était pas le premier à m'avoir dit ça, donc je me suis dit, ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, trois mois après, il m'a dit, bah voilà, l'UML du projet, le nouveau code, les différents modules. Moi, j'étais un peu sur le cul, il m'a fallu du temps pour le lire. Néanmoins, on en est là où on en est aujourd'hui. Au niveau des ripos, je ne vais pas revenir dessus. Pour ceux qui connaissent GitHub, vous avez accès à l'ensemble des ripos qui sont là. Vous retrouverez, notamment, par exemple, Impact, c'est des trucs qui sont hors exégol. Vous avez des outils qui sont customisés par nos soins. Impact est un très bon exemple d'un outil assez énorme, on va dire, en termes de modules et de codes qu'on a modifié expressément pour les besoins de ce projet. Pour donner un exemple pratique, Impact, depuis un certain temps, ne marche plus pour faire des tickets Kerberos. C'est-à-dire qu'il y a des misages à Windows qui ont cassé l'outil ticketeur, ça ne marche pas. Du coup, j'en ai eu besoin à une mission, donc j'avais fait une paire à Impact pour qu'ils l'implémentent et que ça marche à nouveau. Elle n'est toujours pas merge. Ça doit faire facile 6 mois. Ce n'est pas pour faire un balancé des tirs parce qu'ils font quand même un travail monstrueux et c'est un outil formidable. Merge ça, d'un point de vue stable, c'est un taf de monstres, je sais qu'ils sont dessus, mais nous, dans notre vie de tous les jours, ça ne nous convient pas, on en a besoin tout de suite. La mission, elle ne va pas attendre 6 mois, 1 an que le tool d'histoire review. Donc en fait, notre repository packet, on peut voir ça vraiment comme un alpha. C'est-à-dire que nous, on merge tout ce qui fonctionne on met ça à disposition dans Exegol, ce qui fait que ça n'a pas été review par les owners, c'était review par nous en mode, ça fait ce qu'ils demandaient, ouais, ça part. Mais au moins, ça donne un outil fonctionnel qui fonctionne quand même relativement bien et qui est au... Ce n'est même pas à jour, c'est en avance. Donc, enjoy. Au niveau communautaire, je ne vais pas revenir dessus des masses, vous avez compris, il y a un Discord avec une communauté assez active qui s'entraide, ça fait plaisir, ça prend du temps à créer, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça existe déjà, donc vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez notamment tout un lore Star Wars, donc vous pourrez choisir votre côté clair ou obscur de la force, vous arriverez en tant que padawan ou un truc comme ça, et puis plus vous aidez votre communauté, plus vous allez monter dans les rangs. Oui, oui, on essaie de trouver des incentives autres que financiers pour essayer de motiver la communauté à s'entraider. Ensuite, vous avez une documentation, je vais voir parce que vraiment ça nous a pris du temps à écrire, mais vous avez tout dedans, toute la partie utilisateur, contribution, maintainer, tout est écrit, donc normalement, si Drame Lake et moi demain on passe sous un bus, bon, il faut récupérer notre qui passe, mais vous devriez pouvoir prendre la suite du projet, voilà, c'est normalement faisable, sinon, en dehors de cette partie maintainer et contributeur, vous retrouverez quelques balles tirées, quelques tirs à balles réelles dans la documentation qui font plaisir et puis des informations utiles si vous les cherchez. Un exemple que je peux donner peut-être pendant que tu commences la démonstration, c'est d'autres points du professionnalisme et qui vont vous faciliter la vie. On vous disait que Exegol doit vraiment vous faciliter la vie et vous pouvez vous l'approprier. Eh bien, c'est vrai, on veut que quand vous avez une nouvelle mission, un nouvel environnement, vous allez créer votre container et ça marche. Contrairement à ce qui est fait sur une VM où vous allez devoir réinstaller vos packages. Le but ici, c'est que l'image de base, c'est un peu chiant à modifier, mais on veut quand même vous permettre et vous donner les outils pour vous l'approprier. Du coup, dans la documentation, vous retrouverez une section sur My Resources qui est une des features du coup d'Exegol qui vous permet là-dedans d'appliquer des configurations, de donner des fichiers de config qui vont automatiquement être appliqués dans votre environnement pour vous l'approprier. Que ce soit de la conf-tmux, des adessages, des alias, installer des paquets, configurer des trucs, enfin bref, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi. Et cette configuration-là s'appliquera dans tous vos containers lors de leur création. C'est la dernière petite étape qui vous donne d'un outil générique qui fonctionne vachement bien à votre outil. Alors, pour terminer, sur la partie démo, je ne vais pas forcément me reposer dessus. Je vais la garder si jamais il y a des questions que vous voulez poser d'un point de vue technique et pratique. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ce talk merveilleux de 30 minutes, vous êtes maintenant nos évangiles officiels. Donc, n'hésitez pas à porter la bonne parole auprès de vos professionnels de la sécurité informatique qui, j'imagine, respectent déjà l'ensemble des best practices de sécurité quand ils vont réaliser des tests d'intrusion ou qu'ils vont faire des tests chez leurs clients, chez eux-mêmes, qui sont du côté Blue Team ou Red Team. Je vous fais confiance pour prêcher la bonne parole. Et en attendant, s'il y en a qui ont levé la main juste avant, vous avez gagné un droit à un sticker ou à un pins. Donc, si vous voulez avoir le swag tel que nous, n'hésitez pas à venir me solliciter. Nombre limité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.